Vous écoutez Rapport 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Dans l'actualité de ce vendredi, la manifestation des médecins qui s'organise pour la mi-mars. En Suède, la cigarette électronique devient un médicament. Et puis Mickey Mouse a aidé un jeune autiste américain à s'en sortir. Et tout d'abord donc la manif des médecins qui s'organise. Les syndicats appellent les professionnels de santé à manifester le 15 mars contre le projet de loi santé. A Paris, la manifestation devrait rassembler entre 45 000 et 50 000 manifestants. Par ailleurs, la veille, 14 mars, médecins, dentistes, infirmiers ou encore kinés sont appelés à faire grève partout en France. La santé en tête des questions écrites au gouvernement. Oui, sur les 24 000 questions posées par les députés au gouvernement durant les sessions à l'Assemblée nationale l'année dernière, plus de 3 000 concernaient la santé. C'est donc le premier sujet d'interrogation des élus devant l'organisation de l'État et la politique économique et industrielle. Harrison Ford est à l'hôpital, mais il s'en sort bien après un accident d'avion. L'acteur américain était lui-même aux commandes de cet appareil qui a dû faire un atterrissage en catastrophe près de Los Angeles. Beaucoup de frayeurs, mais Indiana Jones ! Mais les médecins assurent qu'il est hors de danger. Harrison Ford a fait preuve d'un mental dingue d'Indiana Jones. Justement, écoutez sa voix et son sang-froid au moment de l'accident. Il demande l'autorisation d'atterrir en urgence avant de comprendre qu'il n'arrivera pas à faire demi-tour. Et il s'écrase en fauchant un arbre, mais sans toucher la moindre maison, sans blesser personne. Le nez de l'avion est complètement broyé, mais l'arrière reste intact. Deux médecins qui étaient en train de jouer se portent à son secours. L'acteur a le visage en sang, des coupures, mais aucune blessure grave. Il devrait être sur pied pour faire la promotion du tout dernier Star Wars dans quelques mois. Il aura alors 72 ans. Bel âge pour un héros. Au récit signé, Géraldine Wozner, notre correspondante aux Etats-Unis. Il n'y avait pas besoin de préciser que c'était des médecins qui jouent au golf, puisque ce sont toujours des médecins qui jouent au golf, finalement. Voilà, c'est le cliché. Non, on ne joue pas au golf. Mais en même temps, c'est la vérité, là, vous voyez, donc on ne peut pas dire autrement. Aux Etats-Unis, aux Etats-Unis. Ils étaient au bon endroit en même temps. C'est ça, vous avez une belle vie quand même. Peut-être un plasticien qui était à côté. Ça, c'est le docteur Wana. Nouvelle épisode de pollution en particule à Paris aujourd'hui. Il est conseillé donc de laisser sa voiture à la maison pour prendre les transports en commun. Le stationnement résidentiel est donc gratuit dans la capitale aujourd'hui. En Suède, la cigarette électronique devient un médicament. Oui, depuis hier, suite à la décision de la justice administrative, toute e-cigarette contenant de la nicotine doit avoir une autorisation de l'Agence nationale du médicament avant d'être mise en vente. Les autorités suédoises estiment que la nicotine, quand elle est utilisée pour soigner la dépendance au tabac, rentre dans le cadre des produits pharmaceutiques et doit donc subir des contrôles. Mickey Mouse a aidé un jeune autiste américain à s'en sortir. Oui, Mickey Mouse et avec lui, Donald, Cendrillon, La Petite Sirène et tous les personnages de Disney. Car c'est en regardant en boucle ces dessins animés que ce jeune homme, qui a aujourd'hui 23 ans, a réussi à retrouver l'usage de la parole et même à apprendre à lire alors qu'il s'était muré dans le silence à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, cet Américain parle, il vit en semi-autonomie et on peut lire son portrait dans Le Parisien ce matin. Il était présent hier à Rennes dans un colloque international sur l'autisme. Son père a tiré une thérapie de cette expérience personnelle. Exactement, il a beaucoup aidé Christophe Ondat, Mickey Mouse aussi. Ce docteur House n'est pas tout à fait le même, mais je pense que ça a dû y faire aussi. Allez, le chiffre du jour, c'est 10. Un Français sur 10 porte un tatouage. C'est un phénomène en pleine expansion. Le salon mondial du tatouage se tient ce week-end à Paris. Alors si l'un de vous souhaite se faire faire un petit graffiti sur la peau, il faut savoir que ça fait un petit peu mal. Il y a des endroits où ça fait plus mal que d'autres. Petit couille. À quel endroit justement du corps est-ce qu'il est le plus douloureux de se faire tatouer ? Le sexe ? Sans doute, mais ce n'était pas dans la liste des réponses. C'est les piercings, c'est très douloureux. C'est sur les côtes. Sur les côtes d'abord et ensuite à l'intérieur du bras, près des aisselles, en haut du bras, et puis les chevilles et en gros tous les endroits où la peau est fine et proche des os. C'est vrai, mais on peut maintenant faire une anesthésie locale en profondeur qui ne gênera pas les pigments et le tatouage et comme ça on ne sent rien. Et le plus douloureux c'est où ? Le sexe non quand même ? Oui quand même. Non c'est qu'on ne peut pas faire l'anesthésie locale du gland par exemple ou du clitoris. On ne va pas se faire un tatouage sur le gland. Vous connaissez des gens qui sont des tatouages sur le gland ? J'ai tout vu. C'est la grande expérience du docteur Rwanda.